Bonjour à tout le monde, alors voici ma vidéo sur la démo de Final Fantasy XV, qui devrait sortir il me semble en fin d'année. Alors là je suis à la recherche du behemoth. Alors comment les personnes sont arrivées là ? Apparemment ils ont fui leur ville natale en voiture, leur voiture est tombée en panne, et le but est de la réparer en tuant le behemoth, car il va nous rapporter 25 000 gils. Alors j'ai fait un petit entraînement avec un de mes trois camarades, pour comprendre un petit peu les commandes du jeu. Et je galère un petit peu pour les parades, mais bon, c'est pas grave, on va essayer de montrer dans cette vidéo comment battre le behemoth. Bon bien sûr j'ai coupé les phases de recherche. Apparemment c'est pas par là, de toute façon je me perds facilement, je sais pas où il faut aller. Alors au niveau des graphismes, le jeu est quand même plutôt pas mal. Le système de combat je trouve adéquat, enfin, il est quand même mieux que Final Fantasy XIII où on restait à appuyer sur deux, trois touches et qu'on se faisait chier comme à Ramor. Je pense que c'est pas grave, 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 c'est pas grave. Par contre j'ai mis le jeu en version originale, en japonais, je veux pas entendre parler des voix anglaises. Alors nous avons Noctis qui se bat avec plusieurs sortes d'épées. Donc là Yadus, je sais pas lequel c'est, mais bon je crois que c'est le gros lourdeau avec une grosse épée qui fait bien mal, un gros espadon. Ennis, je crois qu'il contrôle des pistolets, et le dernier je sais pas trop exactement, je crois qu'il se bat avec les points. Je crois que c'est Ponto. Alors là, une petite attaque aléatoire. Ah voilà, y'a plus. Bon par contre je sais toujours pas où il faut aller. Pourtant j'ai vu des streams et tout, mais bon. Il me semblait qu'il fallait... Parce que quand on regarde des panneaux, le bémote est par là quoi. Ouais, y'en a un qui se bat au coup de coin. Je crois que c'est celui qui a des gants à l'entrée là. C'est bon. 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 Si ça continue, mais perso je vais monter une nouvelle 30 quoi. Ah là on a une petite barre d'endurance, les points de magie qui se recharge. Par contre si on tombe à 0, on peut plus rien faire. On est immobilisé. putain le behemoth je suis sûr qu'il est par là ah les musiques sont quand même exceptionnelles moi j'aime beaucoup on reconnait le travail de Yoko Shinomura je crois, qui a travaillé notamment sur les Kingdom Hearts je pense que ça va être un de mes albums préférés après il me semble qu'elle avait fait quelques titres aussi pour Final Fantasy Crisis Core c'est comme ça que c'était fait remarquer oh il y a un chemin ah je vais peut-être enfin trouver la piste du behemoth ouais behemoth, nom de tri tu passes pas ? je suis sûr que c'est par là on va pas passer par là ? mais mod dans les environs pour moi c'est par là j'en ai un peu marre de tourner en rond là j'ai fait tout le tour parce qu'en bas de la colline j'ai vu des arbres tomber il est par là là aussi il y a des arbres cassés les paroles entrées les rochers, les rochers parce que bien sûr on peut se téléporter n'importe où j'ai trouvé que ses épées c'est le gishiné cadeau vraiment j'arrête pas d'en ramasser mais je trouve toujours pas le behemoth quoi il faut 4h pour trouver le behemoth pourtant tous les panneaux me disent que je behemoth dans le coin je parie que j'ai fait tout le tour j'ai fait tout le tour j'ai fait tout le tour voilà allez une petite parade arraché Je ne sais pas qui c'est, mais c'est trop musulmane, je pense. En tout cas, ce n'est pas ça qui va me faire trop une behemoth. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas.